Bienvenue, voici Girls' Power, le podcast autour des femmes et des féminismes. Ici, on discute avec des autrices de leurs livres, de leurs expériences et leurs réflexions autour de l'histoire des femmes, l'évolution des féminismes, l'éco-féminisme ou les sorcières. Les maîtres homos sont la bienveillance, l'écoute et le partage. Je m'appelle Marie, je suis libraire et à l'origine, Girls' Power est un cycle de soirées ayant lieu dans la librairie où je travaille. Vous vous apprêtez à écouter l'enregistrement de l'un de ces moments. Bienvenue dans le monde de Girls' Power. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Marion. Voilà, on est super heureuses de t'accueillir ici. Moi, je suis Rime et c'est Mélissa et on travaille toutes les deux à la librairie du comptoir des mots. Alors voilà, on t'accueille pour la sortie de ton bouquin qui s'appelle Briser le plafond de glace qui sort aux éditions Bolson. Et voilà, ton CV est super impressionnant, t'es guide de haute montagne, t'es passé par le GMHM, du coup pour ceux qui ne connaissent pas, moi je ne connaissais pas personnellement, c'est un groupement militaire de haute montagne et c'est une unité d'élite au sein de l'armée. T'as aussi enseigné à l'EMHM qui est l'école militaire de haute montagne et tu es actuellement secouriste CRS de haute montagne. De la police nationale. De la police nationale et je précise que tu es la première femme à avoir accédé à ce poste. Voilà. Dans chaque poste. Dans chacun des postes. Voilà. Une pionnière donc, j'aime bien les difficultés. C'est clair. Cherche. Alors nous, on avait envie de commencer par une question pour rentrer un peu dans le vif du sujet avant de commencer à parler spécifiquement de ton bouquin. Ton livre, il bénéficie quand même d'une couverture médiatique assez favorable et assez importante. Et nous, le premier article qu'on a lu, il y a un truc qui nous a un peu sauté aux yeux. J'ai un peu envie d'en lire un extrait si tu le veux bien. Et après, pour qu'on en parle. Du coup, je précise que c'est un article qui est paru dans Libération. Je ne me souviens plus de la date, mais c'est un des premiers articles qui est sorti pour parler de la sortie du bouquin de Marion. Du coup, le journaliste arrive chez toi et il dit « Elle nous reçoit à Villarsalais, village savoyard où elle vit avec son compagnon, directeur argent de la Fédération des clubs alpins. Et sa fille de trois ans. En short et débardeur, cette brune souriante d'un mètre 68 au regard bleu acier assume ses larges épaules et ses jambes puissantes. Enceinte de trois mois admis, elle dégage un mélange de force tranquille et de féminité brute. Tout juste souligné par quelques fins bijoux d'argent. » Alors, Mélissa et moi, ça nous a fait rire et ça nous a beaucoup sauté aux yeux. Voilà, on s'est dit « C'est marrant, le journaliste passe beaucoup de temps à décrire physiquement. On s'est dit que vu ton CV, il y avait quand même beaucoup de trucs à aborder. Alors bon, évidemment, il les aborde ensuite dans l'article. Mais voilà, il y a un truc qui est assez récurrent quand il y a des personnages qui sont des femmes et qui sont des personnages publics ou qui deviennent des personnages publics. C'est la manière dont on détaille systématiquement leur tenue vestimentaire. C'est aussi le cas pour les femmes politiques. C'est aussi le cas pour les sportifs de haut niveau et les artistes. Évidemment, ce n'est jamais le cas des hommes. On ne dit jamais qu'ils ont assorti leur cravate à leur chaussette ou ce genre de choses. Et du coup, moi, je me demandais, quand tu as découvert l'article, quand tu lis les articles, est-ce que c'est quelque chose qui te fait réagir ? Est-ce que ça fait écho à des trucs que tu as déjà vécu ? Et si c'est le cas, comment ? Voilà. Alors, je vois très bien cette problématique, mais j'avoue qu'elle est importante parce que c'est souvent des questions qui reviennent aux sportifs. Mais en fait, disons qu'il y a tellement d'autres sujets déjà que lesquels j'essaie de m'atteler que c'est vrai que le fait qu'ils disent que j'ai des larges épaules et des cuisses musclées, bon, c'est vrai que je ne m'arrête pas à ça. Mais par contre, c'est vrai que je suis un peu perturbée à chaque fois qu'on me pose la question. Mais le fait d'avoir fait un bébé, est-ce que vous avez changé votre façon de pratiquer votre métier ? Parce que c'est vrai que j'ai un métier à risque. Secouriste en montagne, pour la police nationale, c'est une spécialité qui s'appelle CRS Montagne. On monte dans un hélicoptère. On va chercher des gens dans des milieux inaccessibles en 4x4 ou par voiture. Donc, c'est périlleux. Les hélicoptères, ça se crache. Oui, c'est un métier dangereux. On a perdu trois collègues. Il a ces trois dernières années. Et oui, on y pense quand on part le matin au travail et on fait attention. Et mon compagnon le sait. Et donc, moi, on me pose cette question sur est-ce que le fait d'avoir eu un bébé, ça a changé ma profession ? Ça, c'est vraiment une question qui revient souvent. Et là, je tique. Là, c'est vrai que je tique. J'ai un permis de journaliste à sa place. Je disais, mais si j'avais été un âme, vous m'auriez posé la question ? Ah mais oui, oui, bien sûr. Oui. Oui, je me disais, pardonnez-moi, d'être un petit peu sceptique. Voilà. Donc, c'est vrai que je comprends ce et c'est hyper important de le relever. Mais je ne peux pas m'arrêter. En fait, je ne peux pas m'arrêter à tous ces détails et ces différences de traitement sexiste qu'on fait en fonction de mon sexe, notamment le traitement médiatique. Et puis après, je ne vais pas te cacher que le traitement médiatique, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Je me suis fait avoir typiquement avec l'article de Libération. Le journaliste, il s'appelle François Carrel et je le connais depuis 15 ans. Il suit mon parcours depuis que je suis rentré au groupe militaire de Notre-Montagne parce que c'était carrément historique. Une femme qui rentre dans un groupe d'élite de l'armée française, c'est une dizaine d'alpinistes militaires qui vont sur les plus hauts sommets du monde, la vitrine de l'armée française en matière de savoir-faire en alpinisme depuis les années 80. Je suis arrivée en 2008. C'était il y a 14 ans, ils n'ont pas trouvé de deuxième femme encore. Mais ils cherchent. Ils me disent qu'ils cherchent. Et donc du coup, il me suit depuis longtemps. Il a vraiment, à mon sens, collé à ce que je voulais dire. Mais par contre, le titre, ce n'est pas lui qui choisit. C'est la ligne éditoriale. Le titre « Se vaincre le mal, M-A-L-E, des montagnes ». Et là, ça n'a pas manqué. Mes collègues, ils me sont tombés dessus en me disant « Oui, mais quand même, c'est un peu fort. » Je dis « Oui, je sais, mais ce n'est pas moi qui choisis le titre. » Enfin voilà, c'est des traitements médiatiques. Des fois, ça fait un peu des pièges. J'essaie vraiment de dire dans mon discours que oui, j'ai eu affaire à des comportements sexistes, mais c'est vraiment à chaque fois les quelques arbres qui cachaient la forêt, des mecs qui m'ont soutenue, qui m'ont encouragée, qui sont allées avec moi en montagne et qui m'ont fait confiance. Et oui, il y a des comportements sexistes, et c'est ce que j'essaye de dénoncer dans le livre. Mais des fois, on essaie un peu de me coller que « Oui, tu veux éradiquer les hommes de la planète. Non, non, j'aime bien faire des bébés. » Pas complètement, pas tous en tout cas. Du coup, le traitement médiatique, c'est encore quelque chose que je découvre. Je ne m'intéresse pas trop trop. Mais voilà. Je me fais encore avoir. Pour commencer à évoquer les sujets abordés dans ton livre, on voulait commencer par parler de l'invisibilisation des femmes en haute montagne. Et nous, on a un exemple qui est assez parlant parce qu'à l'occasion de ta venue, on a voulu faire une sélection de livres, de récits de femmes alpinistes pour faire une vitrine. Et ici, c'est moi qui m'occupe de la littérature de voyage et de montagne. Et j'aime beaucoup ça. Ça fait un moment que je m'intéresse et je commence à accumuler pas mal de connaissances en la matière. Et pourtant, on a vraiment eu du mal à faire une bibliographie qui soit étoffée. En fait, on a trouvé assez peu de textes de femmes alpinistes. Et même s'il en existe quelques-uns, c'est assez fréquent qu'ils soient soit épuisés chez l'éditeur. Et de toute façon, ils sont très rarement mis en avant en librairie. Contrairement à ceux des hommes. Et de manière générale, ce manque d'exemples féminins en montagne, ça pose un vrai problème de représentation. Est-ce que toi, t'as l'impression que cette absence de référence féminine, c'est un frein à la présence des femmes en montagne ? Ah oui, carrément. Alors du coup, je tiens à remercier évidemment les éditions Guérin. Enfin, non, c'est les éditions Paul Sen, collection Guérin. Parce qu'avant, c'est les éditions Guérin, c'est des petits livres rouges de montagne. C'est très connu, il y en a dans tous les refuges en montagne. Et du coup, il y a Paul Sen qui a tout racheté. Bon bref. Et donc, Charlie Buffet, le responsable de la collection Guérin, est venu me voir en me disant, écoute, on n'a pas assez de femmes dans la collection montagne, on en est bien conscient. Et du coup, je pense que t'as des trucs à raconter. Ce serait bien que t'écrives ton histoire. J'avais toujours un petit coin de ma tête de raconter mon histoire. Parce que comme j'étais la seule femme dans des milieux exclusivement masculins, que ce soit le groupe militaire d'Haute-Montagne et ensuite instructeur à l'école militaire d'Haute-Montagne. Là, j'étais au milieu d'une trentaine d'instructeurs. L'école militaire d'Haute-Montagne était créée dans les années 30. Moi, je suis arrivée en 2014. J'avais l'impression d'être un peu Vénus qui visite la Vlade-Mars, quoi. Vraiment, littéralement. Et puis, en plus, je faisais un job juste génial. J'étais payée à emmener les chasseurs alpins. Donc, c'est des gens entraînés, motivés en montagne. Et j'ai fait le Mont-Blanc. J'avais 23 stagiaires. J'étais aspirante guide d'Haute-Montagne et j'avais 23 stagiaires de la section de la SEM, section écriveurs montagne. Donc, c'est des sous-officiers qui font une formation à Saint-Mexemple et en parallèle à la montagne. Tu peux pas faire ça dans le civil. Dans le civil, quand t'es guide d'Haute-Montagne, tu vas au Mont-Blanc, t'as deux clients. J'avais 23. Donc, c'était juste fabuleux. C'est des expériences incroyables. J'avais l'impression de faire un job de fou et puis qu'il y avait certaines choses qui me dérangeaient, mais je savais pas encore trop quoi. J'avais pas encore réussi à mettre les mots sur tout ça. À ce moment-là, j'ai 25. Je vais quitter l'armée quand j'aurai 30 ans. Et j'avais toujours dans un petit coin de ma tête de raconter mon histoire. Et c'est vrai que du coup, quand Charlie est venu me voir, c'était une évidence. Je me disais, faut pas que tu mens en montagne. Faut que tu puisses témoigner. Faut pas que tu es en montagne. Faut que tu fasses attention. Oui, bon, après, on en parle beaucoup des accidents en montagne et de jalonnent tout le parcours des alpinistes. On se demande pourquoi on fait ça. Enfin, bref, il y a un peu ces questions. Donc, ouais. Et puis, évidemment, c'est un frein pour la représentation, enfin, se projeter en tant que petite alpiniste débutante. Après, moi, du coup, j'ai Catherine Destivelle, qui s'occupe des éditions du Mont-Blanc. Elle disait, de toute façon, c'est les alpinistes. Ils lisent pas des livres de montagne. Ils vont en montagne. Et c'est vrai que, petite alpiniste, j'étais pas intéressée par la littérature alpine, parce que c'était soit à la Bonatti, très guerrier, vocabulaire de combat, aller vaincre des six mains violées. Bon, déjà, c'est un peu... C'est plus trop d'actualité. Il n'y avait pas Me Too à l'époque de Bonatti, mais Bonatti, c'est un alpiniste italien. Je crois que c'est les années, je vais dire, de 1840. Après, 1860. Donc là, c'est une littérature très violente. Puis après, il y a eu Rebuffa. C'était une littérature très poétique. Le lever de soleil, les couleurs du granit, la petite fleur dans la longueur. Le mec, il n'a jamais froid. Jamais. J'ai envie de plus. C'est jamais serré. Tout roule. Du coup, tu me dis, ouais, non, je m'y retrouve pas non plus. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment, quand tu fais une longue cour d'alpiniste, de 10h, 15h, c'est pas un combat. Mais il y a un moment, il faut un peu sortir les doigts. C'est physique, c'est intense, c'est long. Et c'est ça qui est bon. Une fois que t'as fini ta course, c'est comme un gros footing. T'as une bonne dose d'hormones de plaisir, là. Et t'es content d'avoir fini, d'ailleurs. Mais le cerveau est bien fait, il se souvient que des bons moments. Donc il y avait du vrai dans ces deux styles de littérature, mais je m'y retrouvais pas. Et puis après, il y avait, pour s'inspirer, on va dire, en tant que bébé alpiniste, il y avait Catherine Destivelle. Mais en fait, depuis les années 80, elle a fait les trois grandes faces nord, les trois problèmes des Alpes, la face nord de Léguerre-Serva-Jurace en hiver en solo. Elle a mis tout le monde d'accord. C'était la meilleure alpiniste des alpinistes. Elle a explosé le plafond de glace, si moins de le dire. Mais depuis, il n'y a pas eu grand monde. Et puis, elle était tellement forte que je ne me suis pas non plus identifiée. Parce que je me disais, bon, là, de toute façon, j'y suis pas. C'était trop. Voilà. Donc ouais, c'est sûr que c'est un manque de modèles. Et j'ai plus tard pu rencontrer des modèles quand j'ai fait partie de l'équipe nationale d'alpinistes féminine. La première équipe qui a été créée pour les femmes, pour qui voulaient faire du haut niveau en alpinisme. Donc on était huit femmes sélectionnées en 2005. Avant ça, il y avait une équipe alpiniste jeune pendant 20 ans, mixte. Il y avait Chantal Maudoui qui avait pu rejoindre l'équipe sur les 80 alpinistes. Mais voilà, c'était pas hyper mixte. Mais du coup, ils avaient créé un groupe pour les femmes et j'ai pu en bénéficier. C'est comme ça que je me suis faite remarquer pour rentrer au GMHM. Et là, il y avait une femme guide qui nous encadrait. Alors à ce moment-là, en France, il y a la première, c'est Martine Roland en 1983. Et à ce moment-là, il y a dix femmes guides qui exercent en France. Et l'une d'elles, elle nous encadrait. Et c'était vraiment chouette de voir une femme taper avec des piolets dans de la glace, partir pour des efforts longs et puis nous raconter tout ce qu'elle avait fait. Mais elle ressemblait à un bonhomme. Je la présente dans le livre. Elle avait ses chemises, ses t-shirts-là, tout dégoûtant, avec des trous. Elle fumait des gauloises sans filtre, des parfums hyper amères coiffées. C'est un bonhomme. Mais elle avait une voix hyper féminine, hyper douce. Elle nous encourageait. Il n'y avait pas eu de clichés sexistes dans ses paroles. Elle était vraiment à nous encourager, à croire en nous. Alors qu'il y avait un autre guide qui nous encadrait aussi, Gaël Bouquet-des-Chaux, que je présente dans le bouquin, qui était vraiment adorable. Mais il n'y avait qu'un petit côté paternaliste bienveillant. Genre, mais t'es sûre ? Tu te sens pour aller faire longueur ? Ça va aller ? Non, mais si tu le sens pas, j'y vais ! Non, mais alors du coup, déjà, t'as un peu peur pour partir dans sa longueur. Elle, elle faisait vraiment pas ça. C'était plus simple. En fait, c'est intéressant parce qu'elle, elle disait... Elle pouvait donner la même consigne, mais quand c'était donné par elle, on l'entendait plus facilement. C'était mon premier exemple de femme en montagne. Avant ça, j'avais des copines qui grimpaient. On avait le même niveau, voire c'était moi qui avais un meilleur niveau en escalade. Mais là, c'était mon premier modèle, c'était celui-là. C'est important, les modèles. C'est sûr. Pardon, je me suis perdue parce que je t'écoutais avec beaucoup d'attention. On peut parler de la représentation... Ah oui, je vais parler de ça, de la représentation des femmes dans l'histoire de l'alpinisme. Le club alpin français a été créé dans les années 1874, je crois exactement. Et à l'origine, il y avait entre autres Georges Sand qui faisait beaucoup de randonnées. Donc il y a les femmes, depuis le début, depuis la création du CAF, ont toujours été acceptées, ce qui n'était pas le cas dans la fédération de gymnastique, par exemple, qui a été créée à peu près dans ces années-là. Mais pas de femmes. Donc après, les femmes, plus tard, elles ont créé leur fédération. Et 50 ans plus tard, ils ont dit, c'est quand même un peu bête, on va mettre tout le monde dans la même fédération. Ça a pris un demi-siècle. Le club alpin suisse n'avait pas de femmes non plus à sa création. L'alpine club non plus. Le club alpin français était vraiment une exception à ce niveau-là. Et donc, Cécile Otogali-Mazzaccavalo, c'est une maîtresse de conférence à Lyon 1, qui a créé un master sur l'égalité homme-femme dans les activités physiques et sportives, le master égale apps. Et elle a écrit sa thèse sur les femmes et les alpinistes. Je pense qu'elle l'a écrit pour moi. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très passionnant. C'est quand même une niche, on est bien d'accord. Et donc, elle explique, elle démontre qu'il y a toujours eu des femmes, depuis la création du CAF, il y a toujours eu des femmes en alpinisme. Elles étaient invisibilisées par les médias. Ou alors, leur performance était diminuée parce qu'il y avait des hommes dans l'équipe. Donc forcément, c'était eux qui avaient fait la voie la plus dure ou qui avaient pris la responsabilité de la cour. Enfin, c'était toujours tourné de façon. Est-ce qu'on ne parle pas trop d'elle ? Et le seul moyen d'être, on va dire, en tout cas reconnue pour tes compétences, c'était de partir entre femmes. Voilà. Mais moi, je voulais revenir sur la question des modèles, de ce que tu projettes, et notamment de ton éducation. C'est que tu parles quand même beaucoup de tes parents, en tous les cas au début, et notamment de ta mère, qui était une femme qui était très sportive. Et on sent quand même dans la façon dont tu en parles dans le livre que ça, c'est quelque chose qui t'a aussi à la fois beaucoup donné confiance. Et en plus de ça, que ça t'a permis de te projeter très sérieusement dans la pratique sportive parce qu'elle-même avait pratiqué très sérieusement le sport. Et tu dis aussi qu'il n'y avait pas de différence de traitement avec ton jeune frère, etc. On sent quand même que ça, que cette éducation-là et que le fait que tu aies eu ce modèle-là à la maison, ça t'a quand même ouvert des horizons. Voilà, mes parents nous ont emmené faire beaucoup de sport. Ils étaient profs. Mon papa, prof d'EPS. Maman était prof d'EPS, mais ça ne s'était pas très bien passé quand elle avait 20 ans et qu'elle emmenait des BTS faire la course d'orientation. Il l'a perdue dans les champs de maïs. Elle le faisait à 1m60. Du coup, elle a repassé le coup court pour devenir prof d'école. Avec les petits, c'était plus facile. Et du coup, très très sportif. Ma maman, elle faisait des compétitions de kayak, maîtrise de kayak, être canoë kayak, c'est quand même sacrément violent et sacrément physique. Elle aurait aimé être coach en kayak, mais bon, coach en kayak dans les années 80, soit t'étais championne de l'Olympique, soit... ça, c'était pas possible. Donc, elle était prof d'école. Donc, on avait toutes les vacances. On a fait tous les sports possibles. Parapente, delta plane, voile, spéléo, ski, escalade, VTT, randonnée. Enfin voilà, on était tout le temps en dehors avec mon frère, mon cadet de 1 an. Et mon papa, il faisait... Il était pas particulièrement féministe, mon papa. Mais en tout cas, il faisait pas de différence entre mon frère et moi quand on partrait faire ses sports. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'étais une petite fille... Bon, déjà, j'étais l'aînée, donc j'étais un peu plus costaude que mon frère. Et puis, c'est pas parce que j'étais une petite fille que j'avais le droit d'avoir plus peur, plus froid ou d'être plus vite fatiguée. Non. Il avait de toute façon une pédagogie assez particulière qui s'appelle... Moi, je l'ai surnommée marche ou crève. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Je raconte l'anecdote où il me laisse au sommet d'une piste rouge avec des grosses bosses. Et moi, j'ai 8... Ouais, dans les 8 ans, je pense. Et puis lui, il s'amuse bien. Et puis, il me donne quand même un petit conseil. Tu plantes ton bâton au sommet de la bosse et tu tournes autour. Tu verras, ça va aller. Ouais, tu parles. C'était chantier. Mais ouais, j'adorais ce challenge physique. Et moi, ça m'allait très bien, en fait, de pas être prise par la main. Et ce paternalisme bienveillant où on te dit ça va aller, t'es sûr, tu le sens bien. Non, c'était... Vas-y, débrouille-toi et fais le flux au mieux. OK. Et ça, ça m'allait vraiment bien. Mon frère, il n'a pas accroché les sports d'outdoor. Donc, lui, il est passé à autre chose. Donc, mes parents, bien sûr, ils ont eu un rôle hyper important. Et ma mère, elle était très compétition. Donc, elle m'avait inscrit au tennis. Enfin, je gagne dans Roland-Garros. Elle m'avait inscrit à la danse. Il fallait que je fasse petit ras de l'opéra. Enfin, c'était un peu trop, là. Parce que pour le coup, moi, la compétition, c'était pas trop mon truc. Enfin, j'aimais bien me challenger. J'aimais bien aller chercher mes limites physiques et mentales. Mais pas forcément mettre la... Aller battre les autres, en fait. C'était pas forcément mon objectif principal d'aller courir après des médailles. Et puis, j'ai vite... Je me suis vite rendu compte que le sport de niveau, c'est... En fait, tous les sportifs de niveau, ils sont pas très en bonne santé, en fait. Parce que c'est trop extrême. C'est trop spécifique. Les champions d'escalade, une fois qu'ils vissent leur carrière, ils ont les épaules en vrac. Les skieurs, ils finissent leur carrière. Ils ont eu 10-5 opérations à chaque genou. Ils sont vraiment dans des états de santé qui sont abîmés. Et puis, c'est des sports où t'es dans un tunnel pendant 10 ans. Tu fais que ça. Tu t'entraînes que pour ça. Tu vis que pour ça. C'est... Voilà. Moi, j'étais pas non plus prête à faire tous ces sacrifices. C'est clair. J'avais l'impression que c'était pas bon pour ma santé. Donc, non, sérieusement, j'ai arrêté la compétition. Mais du coup, au grand déception de ma maman, qui était très, très compétitive. Mais c'est sûr que mes parents ont joué un rôle hyper important. Pour autant, à la maison, mon papa coupait le bois et ma maman faisait la manger. Les répartitions, les tâches ménagères étaient très genrées. La charge mentale, donc c'est ce fait pour les femmes d'avoir plus de... Même si l'homme est à la maison et qu'il fait à manger, souvent, c'est parce que la femme lui a dit « Écoute, ce serait bien que tu prépares à manger. Mais je fais quoi manger ? Écoute, t'as qu'à faire ça, ça, ça. » Même si c'est l'homme qui fait... C'est ce qu'ils appellent maintenant la charge mentale. Ça fait quoi ? Cinq ans que ça existe, ce terme ? Un peu plus, peut-être ? Bon, clairement, c'est ma mère qui avait la charge mentale. Clairement. Et donc, même si à la maison, c'était très... J'avais l'impression que cette répartition des tâches genrées, c'était peut-être que chez moi, en fait. J'avais pas du tout réfléchi à ça. Voilà. Au-delà de mon cercle familial, j'avais pas du tout... Ce terme, déjà, n'existait pas. Donc, on s'était pas tellement posé la question de pourquoi c'était ma maman qui faisait tout le temps manger. Et bon, les fois où mon papa faisait à manger, c'était quand même pas bon, quoi. Donc, c'était pas plus mal. C'était un réconverre en boîte et c'était caché surgelé. C'est quand qu'elle lance, maman ? Voilà. C'était pas son truc. Ça l'est toujours pas, d'ailleurs. Et voilà. Donc, tout ça, c'est des observations que j'ai eu, des réflexions que j'ai eu bien plus tard, avec aussi l'évolution de notre société et qui met aussi en avant, aujourd'hui, toutes ces... Bon, pas ces dysfonctionnables, en tout ces différences, ouais. Ces répartitions, j'aurais des tâches ménagères. Voilà. Et dans ton livre, justement, on devine une première rupture au moment où tu cherches à pratiquer l'escalade ou à grimper, en tout cas, en dehors de son cercle familial ou scolaire. Et tu as notamment beaucoup de mal à trouver des binômes et tu te confrontes assez vite à ce qu'on appelle la corde et séduction. Et on va en lire un passage parce que c'est assez édifiant. C'est Rhyme qui va lire parce que je n'ai pas beaucoup de voir ce soir. C'est ici, celui-là. Ok. Alors, du coup, tu racontes. Parfois, je trouve des compagnons de cordée sur Camp2Camp, un site collaboratif des pratiquants de montagne. Maman n'aime pas me voir partir en montagne avec des gens rencontrés au hasard sur Internet. Elle a raison, mais je n'ai pas de voiture et peu de matériel. J'irai en montagne avec n'importe qui. Je fais de chouettes rencontres et de belles sorties, mais il m'arrive de tomber sur des compagnons de cordée qui souhaitent plus qu'une course de montagne. Ce rapport de séduction est très désagréable au relais ou dans les refuges. La promiscuité est propice au malentendu. Il y a des moments pour draguer, après la bière de la fin de journée par exemple, mais pas pendant l'escalade ou fatiguée par l'effort et concentrée sur la sécurité. Je me sens plus vulnérable et moins préparée à refuser des avances. Avec la déception de ne pas me trouver intéressée, je deviens parfois inintéressante pour des courses en montagne, comme si coucher était une condition pour grimper. À ce moment-là, tu es encore vraiment jeune quand même. Qu'est-ce qui fait que tu persistes et que tu ne te décourages pas ? À ce moment-là, j'ai entre 18 et 20 ans. Ce qu'on appelle le corps des séductions, c'est Cécile Otogali qui a remarqué ce phénomène et qui en parle dans sa thèse. À ce moment-là, je ne suis pas à l'aise et je trouve ça pas cool, mais je ne peux pas mettre de mots sur ces rapports qui s'installent pendant l'escalade. Qu'est-ce qui fait que je m'acharne ? J'aime bien être là-haut. J'adore être là-haut. J'étais bien là-haut. L'adolescence, c'est une période assez... Je me suis rendu compte récemment pourquoi j'aimais être là-haut. Adolescente, tu n'es pas bien dans ta peau, tu ne sais pas comment t'habiller, tu ne sais pas qui t'es. Ça prend d'ailleurs une vie pour savoir qui on est. Tu ne sais pas ce que tu veux, ce que tu aimes. C'est une période, je pense, un peu difficile pour tout le monde de construction. Au moins, je savais ce que je voulais faire. Je voulais grimper. Sinon, demain, tu fais que je grimpe. Tu veux faire quoi ? Je grimpe. Plus tard, je grimpe. J'avais un objectif de vie, c'était grimper. Je ne faisais pas des compétitions, mais finalement, ça remet un peu au même, c'est vrai. Et puis, je me suis rendu compte. Assez récemment, ce que j'aimais en tant que cadeau quand j'avais en montagne, c'est que là-haut, tu peux t'échapper de cette pression sociale, le diktat de la beauté, et puis aussi le fait de bien se tenir en société. Je ne sais pas comment dire. C'est un peu contraignant. On n'a pas le droit de péter n'importe où. En montagne, tu as envie de pisser, tu t'arrêtes, tu pisses. C'est plus simple. On a moins de règles à respecter. C'est important, c'est la règle de respecter en société. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça peut être lourd au quotidien. Quand tu es à l'école toute la journée, assis sur une chaise, à écouter des profs qui te racontent des choses plus ou moins intéressantes. J'étais plutôt bonne élève, mais je trouvais ça quand même vraiment laborieux et ennuyeux. Et là où tu peux faire ce que tu voulais, tu peux garder le même pantalon pendant trois jours, tu peux avoir des auréoles jusqu'au nombril, c'est OK parce que tu es en train de faire du sport. Et tu n'es pas obligé de te raser les jambes, tu n'es pas obligé de te coiffer, encore moins de te maquiller. Je me sentais vraiment plus libre. Il y avait vraiment cette idée d'espace de liberté quand j'étais là-haut. Et après, j'aimais bien aussi cet effort physique, cet effort long. Et ça me sculptait, ça me rendait forte physiquement. Et je me sentais du coup, je pense, plus sûre de moi dans la vie de tous les jours. Par exemple, si j'en parle, ma maman, elle me faisait confiance pour sortir le soir. J'avais 16, 17 ans, elle me disait, il n'y a pas de souci, tu peux sortir le soir, tu fais ce que tu veux. Elle me faisait confiance. Elle me disait, par contre, juste tu mets des chaussures avec lesquelles tu peux courir. Donc, elle avait conscience qu'il pouvait m'arriver des choses, mais elle me faisait quand même confiance pour y aller. Et ça, je trouvais ça assez exceptionnel. Et c'est vrai que physiquement, j'étais costaud. Donc, s'il y avait un garçon qui voulait m'embêter, j'avais quand même de quoi répondre. En tout cas, déjà, je pouvais courir, j'avais des baskets. Et j'avais de quoi répondre. Et voilà, ce phénomène d'être un peu plus libre là-haut, de sortir de ce carcan quand t'es en ville. Puis les vêtements de la ville, je ne sais pas, ils ne sont pas confortables. C'est pas bien, tu ne peux pas bouger. Là-haut, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et puis cette force physique, c'est important de la développer. Parce qu'être une proie sexuelle, en tant que fille, on l'a quand même assez bien intégrée, je pense. Personnellement, je me suis rendue compte, je l'ai intégrée à 6 ans. À 6 ans, j'ai arrêté de mettre des jupes à l'école parce que les garçons, ils me courent après, qu'ils voulaient regarder ma culotte. Bon, j'étais dans une école primaire un peu violente. Après, j'ai été changée d'école, j'étais à la campagne, c'était très bien, mais il y avait quand même des garçons qui voulaient regarder ma culotte. Et donc, ouais, les jupes, j'ai arrêté à 6 ans. Et j'ai repris l'adolescence, quand justement, physiquement, j'étais costaud et que je ne me faisais pas rembêter. Ou presque pas. J'en parle aussi. Mais en tous les cas, tu t'accroches. Tu t'accroches à fond. Tu continues à grimper à mort, tout ça. Et du coup, tu finis par intégrer le GMHM, le groupe militaire de haute montagne. Du coup, ce corps d'édite dont on a parlé tout à l'heure. Tu es super contente. Et c'est quand même super prestigieux. Mais c'est quand même un passage qui n'est pas si simple. En tous les cas, il y a toute une partie du bouquin où tu parles aussi de ce que c'est cette ambiance-là. J'aimerais bien que tu nous en parles un peu, si tu veux bien. À ce moment-là, je découvre... Bon, tout ça, c'est une réflexion. Ça, c'est pas fait sur le moment. C'est après que j'ai... Ça s'appelait la discrimination positive. C'est-à-dire que j'ai été embauchée au groupe militaire de haute montagne parce que j'étais une femme. Bon, parce que j'étais la meilleure des femmes à ce moment-là, parmi les meilleures des femmes, parce que j'avais postulé. Et aussi parce que j'étais une femme à 20 ans. Je suis rentrée à 23 ans. Mais à 20 ans, il y a déjà un écart énorme entre les meilleures performances masculines en alpinisme et les meilleures performances féminines. On fait des courses de 10 heures, 12 heures, parfois 24 heures, parfois 36, parfois plusieurs jours. Les femmes, elles ont carrément leur carte à jouer. Dans les ultra-trails, elles sont là, quoi, dans les premières... Donc l'alpinisme, puis c'est un sport plus complexe parce qu'il faut... Voilà, la montagne, c'est jamais deux fois la même au niveau des conditions, les températures, la météo. Un coup, il y a de la neige, de la glace, du rocher. Donc il faut s'adapter à tout ça. Ça demande beaucoup d'expérience. Ça demande aussi de la chance. Donc il n'y a vraiment pas que l'aspect physique pur, fibre-course, force-explosive qui rentre en compte en alpinisme, loin de là. Donc c'est vrai qu'il y a 20 ans, pourquoi il y a un tel écart ? En tout cas, le commandant du GMHM, Thomas Faucheur, il s'est dit qu'il a bien vu qu'il y avait un écart, c'était plus culturel que physiologique. Il s'est dit, donnez sa chance à une femme, après tout, pourquoi pas ? On n'en a pas eu depuis les années 80, il n'y en a jamais eu. Bon déjà, parce qu'avant, il n'y avait pas de femmes dans l'armée, donc forcément, c'était compliqué. Les bons alpinistes, quand ils faisaient leur service militaire, ils le faisaient au GMHM. Et ensuite, ils pouvaient rentrer dans l'armée pour rejoindre le GMHM. Et ça, c'est évidemment impossible pour une femme. Et donc là, j'ai découvert discrimination positive. C'est-à-dire que j'avais été embauchée, en partie, parce que j'étais une femme. Tout en sachant que j'avais évidemment une moins belle liste de courses et un moins bon niveau technique. Mais vu mon potentiel et ma motivation, Thomas Fauchère, il s'est dit, pourquoi pas ? On va lui donner sa chance. Il pensait que ça pouvait le faire. Effectivement, j'ai montré que je pouvais rattraper le niveau, que j'avais un bon niveau technique à la fin. Une fois que tu es payé à grimper du lundi au vendredi, ça change la donne. Tu progresses. Et donc, en escale, j'avais un bon niveau. J'étais bien préparée. Et j'avais envie de partir pour des faces un petit peu plus longues. Et c'est vrai qu'au bout de trois ans et demi, j'ai compris que, bon, oui, au début, j'avais été prise en partie parce que j'étais une femme et par les meilleures des femmes. Mais ça s'est vite réduit en... Tu as été prise juste parce que tu étais une femme. Et ça, c'est la discrimination positive. Et donc, après, tu deviens victime de discrimination positive. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'en dépêtrer de ça. Même si, à un moment, tu reviens au niveau et tu leur montres que tu es capable et tu fais tes preuves, mais à la base, tu as été prise juste parce que tu es une femme. Donc, tu ne gagneras jamais la même légitimité. Donc ça, je l'ai compris au bout de trois ans et demi quand mes collègues, ils se sont tous mis d'accord pour partir à la face noire des Grandes Juras. C'est la face mythique du Massif du Mont-Blanc où on fait un peu ses premières alpinistes. Et ils étaient trois. Et puis, il y avait moi. Et puis, je leur ai dit, moi, je ne peux pas venir avec vous. Ouais, mais non, mais tu comprends. C'est déjà organisé entre nous, tout ça. Trois, c'est mieux. OK. Non, mais du coup, non, mais ne t'inquiète pas, la prochaine fois, on fera un truc ensemble. OK. Donc là, j'ai bien compris qu'à chaque fois, c'était ça. À chaque fois, c'était la prochaine fois. Bon, j'avais compris que je serais toujours dans l'équipe B. Je ne pourrais pas encadrer des expéditions au Groenland parce qu'il n'y avait que des hommes et qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. J'étais toute seule dans ma tente au camp de base parce qu'il ne fallait pas que je dormais avec un autre alpiniste parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. J'étais régulièrement sexualisée. À ce moment-là, j'ai 23, 25 ans. Bon, je comprends que... Je comprends que je n'arriverais pas à me faire ma place. J'avais mes deux meilleurs amis avec qui j'aurais pu faire des grandes phases dures parce qu'on n'est quand même pas très nombreuses à ce moment-là. Il y en a une qui est décédée. Elle s'appelait Karine Ruby. C'était une championne de snowboard. Je prenais la pique en 92 à Almerville. Et une superbe alpiniste qui est décédée dans une crevasse en 2009. Et l'année suivante, Vanessa François qui a eu un accident qui s'est pris un bloc de glace dans le dos et qui est devenue paraplégique en 2010. Donc là, ça plus ça. Et puis en plus, il y avait encore une troisième, Chloé Grafthieu, qui était hyper intéressée pour rejoindre le groupe, qui a un énorme niveau physique, technique, grosse motivation, qui est décédée aussi en montagne, qui est super sûr. Donc je me suis dit, bon, ça cumule là. Donc du coup, voilà, j'ai un peu baissé les bras à ce moment-là, en tout cas pour l'alpiniste de haut niveau. Et j'ai demandé à quitter le GMHM. Mais c'est là que c'est vrai que ça a centralisé beaucoup de... Ça centralise beaucoup de choses. C'est l'armée. C'est la première fois qu'il y a une femme. C'est un groupe d'élite. Du coup, c'est vrai que ça centralise déjà beaucoup de clichés, quoi. Et du coup, se faire sa place dans un truc pareil, waouh, c'était un peu lourd. Et puis, ouais, j'étais toute seule et je me sentais un petit peu seule aussi parce que c'est vrai que je m'entendais assez bien avec chaque grimpeur. J'avais du mal avec les grimpeurs quand ils étaient... On était une dizaine. Quand ils étaient tous ensemble, une espèce de phénomène de groupe où, ben, ouais, du coup, quand il y en a un qui fait une blague du genre, mais ça, tout ça, on en parle, où, ouais, Marion, t'as pas fait de gâteau aujourd'hui ? Parce qu'on est partis toute une semaine grimper en Italie parce que les femmes, ça fait de gâteau. Non, j'ai pas fait de gâteau. Non, je suis venue pour grimper du huita, faire des voies dures. Non, j'ai pas fait de gâteau. Ça, c'est le premier jour. Le deuxième, genre, Marion, t'as pas fait de gâteau ? Je lui dis, non, mais arrête avec ta blague. Il me dit, oui, c'est le comique de répétition, tu comprends ? Il faut répéter. Je lui dis, non, mais là, c'est bon. C'est pas drôle la première fois. Ce sera pas drôle la dixième fois. Arrête avec ton gâteau. Et à ce moment-là, tous les autres grimpeurs, ils sont autour. Ils voient bien le malaise histoire du gâteau. Mais pour autant, ils ont pas envie de se mettre leurs collègues à dos. Ils ont pas envie de relever. Ils préfèrent regarder le bout de leurs orteils. Même mon compagnon est là à ce moment-là. En fait, il y a un phénomène de groupe, une espèce de fraternité entre ces alpinistes qui font qu'ils... Je suis toujours un peu toute seule. Il y a ces comportements sexistes et c'est un peu pesant à force. Je sais pas, drôle. Et c'est pesant. Puis ça travaille à des clichés sexistes que j'essaye de me défaire déjà tant bien que moi le quotidien. Je me sens un petit peu seule aussi au milieu de ce groupe-là. Donc au bout de trois ans et demi, en moyenne, les alpinistes y restent dix ans. Au bout de trois ans et demi, j'ai demandé à quitter le groupe pour rejoindre l'instruction à l'école militaire d'Haute-Montagne. Vous allez me dire, je cherche un peu les embrouilles. C'est pas faux. Mais à ce moment-là, je suis engagée dans l'armée. J'ai un contrat de cinq ans. Il me reste encore un an et demi à faire. Et l'armée me paye mon diplôme. Donc de toute façon, je suis obligée de rester à l'armée. Et puis, au-delà de ça, encore une fois, c'est quand même des opportunités professionnelles qui n'existent qu'à l'armée. Dans le civil, ça n'existe pas. Des trucs comme ça où t'es payé à faire de la montagne, ça n'existe pas. Et où t'es payé à emmener des gens du lundi au vendredi. Donc de toute façon, c'était clair que je voulais rester à l'armée. Et juste après ton passage au GMHM, en 2012, il me semble que tu deviens guide de haute montagne. 2014, je finis le diplôme. Après, c'est long. Ça dure de 2009 à 2014 le diplôme. Et guide de haute montagne, c'est encore aujourd'hui un métier très masculin puisqu'il y a seulement 2% de femmes parmi les guides de haute montagne. Et 30 ans avant toi, en 1983, Martine Roland, que tu as évoquée rapidement tout à l'heure, devient la première femme guide de haute montagne. Et dans son bouquin, première de cordée, qui est là, elle dit à ce propos « Je sais aussi que pour réussir en tant que femme dans ce métier masculin, il me faudra être encore plus performante que beaucoup de candidats. » Est-ce que les choses, elles ont vraiment évolué en 30 ans ? Ou est-ce que c'est un sentiment que tu as partagé de devoir être encore meilleure que les hommes pour te faire une place dans ces métiers de montagne ? Alors ça évolue doucement parce qu'elle a été diplômée en 1983. Il a fallu 30 ans pour faire les 15 femmes guides suivantes. Il a fallu 7 ans pour faire les 15 suivantes. Donc aujourd'hui, il y en a une trentaine. Donc ça progresse. 30 ans pour la première moitié et 7 ans pour la deuxième moitié. On va dans le bon sens. Après, c'est vrai qu'on remarque les femmes qui se présentent au probatoire. Donc c'est le test d'entrée pour entrer en formation. Il faut déjà avoir un bon niveau en alpinisme pour y prétendre qui se présentent au probatoire. Elles ont déjà un super niveau technique. Et elles sont plus fortes que certains mecs qui vraiment ont vu de la lumière. Ils se sont dit « Tiens, ça a l'air cool ce job. Ils se préparent un peu. Ils ont les prérequis. Mais clairement, ils n'ont aucune chance de décrocher, de passer le test d'entrée. Alors que les femmes, quand elles arrivent à cet examen, elles sont super prêtes. Donc ouais, effectivement, je pense qu'inconsciemment, on a intégré le fait qu'on va nous attendre au tournant, que le niveau va être élevé, qu'il faut être super forte. Et du coup, elles mettent plus de temps à venir au probatoire et à s'y préparer. Et puis les parcours de vie font qu'arriver 30, 35 ans, soit tu décides de créer une famille, soit professionnellement, il faut que tu fasses un peu un choix entre ta carrière ou ta pratique de loisirs, d'alpinisme. Et du coup, elles mettent longtemps avant de venir. Donc oui, clairement, c'est encore très présent le fait qu'il faut montrer encore plus de quoi tu es capable. Ce n'est pas clairement dit. Et puis c'est souvent les femmes elles-mêmes qui se mettent juste la pression d'être vraiment, être sûres, sûres d'être au niveau. Voilà, parce qu'elles savent qu'elles ont l'impression qu'elles vont être plus attendantes au tournant. Pourtant, au niveau de l'ENSA, l'École nationale de ski et d'alpinisme, c'est la grande école à Chamonix pour former les guides de hausse-montagne. Il y a à peu près entre 40 et 50 guides par an qui finissent la formation. Il y en a 150 qui viennent au probatoire. Il y en a 50 à peu près qui vont réussir le test d'entrée. Et 5 ans plus tard, 50 qui vont sortir de la formation tout diplômée. Le responsable du département alpiniste, François Marsigny, il a vraiment à cœur de féminiser la profession parce qu'il se rend bien compte qu'il faut s'adapter à l'évolution de la société. C'est une profession qui doit évoluer en même temps que la société. Sinon, elle va péricliter, elle va un peu étouffer cette profession. C'est pour ça qu'il m'avait proposé d'être formatrice. Ça s'appelle Professeur Alensa. Je n'aime pas trop ce terme. Ça fait un truc un peu trop... Professeur Alensa. J'étais la troisième femme à pouvoir enseigner Alensa dans un objectif de faire des modèles et d'encourager les femmes. Il avait aménagé le probatoire en se rendant bien compte que depuis toute petite, les barèmes sont différenciés en classe de sport. On est moins encouragé, on est moins poussé, on est moins sollicité. Forcément, tu arrives à 20 ans, tu es un peu en dessous physiquement. L'idée, c'était de faciliter le probatoire pour leur permettre l'entrée en formation mais qu'au cours de la formation, elles rattrapent le niveau. On met en place des choses pour qu'elles puissent rattraper le niveau et sortir avec le même diplôme, le même niveau technique. Pour pas qu'évidemment, sur le marché du travail, il y ait de différences. Il y a vraiment une bienveillance qui s'installe au sein de l'institution, du centre de formation parce qu'il y a des personnes comme François Marsili qui mettent des choses en place et qui essayent de faire bouger des choses. Donc, on essaye de faire passer le message avec François et d'autres que venez à l'ENSA parce que vraiment, s'il n'y a pas de femmes qui se présentent, là par contre, on ne peut jamais justifier. Il faut que ça vienne vraiment des deux côtés, à la fois des fédérations, que ce soit la FF CAM, la FFME et l'ENSA et puis à la fois que les femmes il faut qu'elles osent ou même l'armée et même encore la police nationale il faut qu'elles osent et il faut qu'elles postulent. Parce qu'il y a vraiment une bienveillance qui s'installe même s'il y a encore des comportements sexistes à dénoncer comme ça a été le cas à l'ENSA. Il y a eu pas mal d'articles sur des profs qui faisaient des remarques très déplacées à connotation sexuelle sur des stagiaires. Donc toi, quand t'es stagiaire, c'est vraiment pas cool que t'es méga stressée, t'as juste envie de rire sur ton stage, tant que tout se passe bien et quand tu t'appuies sur tes bâtons en ski pour regarder la pente et que le prof il fait des commentaires sur la taille de tes fesses, c'est vraiment très très désagréable et très déstabilisant. Et donc tout ça, ça a été dénoncé. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées à leur gendarmerie. Enfin, il rigole pas avec ça. François Marsigny l'a pas laissé passer. Donc voilà, l'occasion de parler de la bienveillance quand même qui s'installe dans le milieu et ça a évolu évidemment trop doucement. Mais du coup, on peut aussi parler de la fédération, de la FFKM parce que du coup, il y a qui parle, mais peut-être on en parlera plus avec Leeds the Climb, qui a vraiment un projet égalité, qui est inscrit dans ses statuts, qui veulent plus de femmes, enfin voilà, des femmes dans les groupes d'alpinisme et dans les clubs. Ok. Bon, ça m'amène assez naturellement à la prochaine question, c'est bien, c'est qu'en fait, tu dis tout à l'heure quand tu es au GMHM que tu pars plus tôt aussi parce que t'as un petit moment de découragement. Tu le correlles au fait que t'as perdu plusieurs de tes amis très proches à ce moment-là, mais aussi à l'ambiance qui règne et du coup, effectivement, qui est moralement assez pesante et en fait, qui en pute quelque chose dans le plaisir et dans l'envie. Et tu dis dans le bouquin à plusieurs reprises qu'en fait, ce qui te redonne à des moments l'envie de grimper, c'est les sorties avec tes copines que tu fais et tu dis même que t'arrives à passer des gappes de niveau. Tu dis, voilà, en fait, j'étais coincée à tel palier, j'étais plus sûre d'y arriver alors que t'es quand même concentre et en fait, avec les copines, je me mets beaucoup plus facilement en jeu et j'arrive à passer des niveaux beaucoup plus facilement. Et du coup, j'avais envie que tu nous parles de ce que c'était de grimper que entre filles. Pourquoi grimper que entre filles ? Oui, c'est ça. Alors, quand je suis rentrée à l'équipe nationale visite féminine, c'est la première fois qu'il y avait un groupe que pour les femmes qui voulaient faire du haut niveau. Donc là, on est huit femmes, dont Karine Ruby, c'est là qu'on s'est rencontrées. Je n'avais pas spécialement envie de pratiquer qu'avec des filles. J'avais quelques copines avec qui grimper et c'était cool, mais voilà, c'était pas... J'avais aussi des super copains avec qui grimper, ça allait bien. Mais là, de se retrouver tout à coup avec cette autre nana et sa papote au relais et ça a plein de choses de conversations et c'est vraiment qu'on était plus détendus, on ne se sentait pas obligés de faire nos preuves. Les clichés sexistes de les femmes sont moins fortes physiquement, elles ne savent pas aller à une carte, elles ont plus peur. Là, ça ne nous collait pas au basket. De toute façon, on était tous dans le même bateau et c'était vraiment plus facile et ouais, c'était plus simple et puis tu te disais bon, il y a une longueur difficile en tête, de toute façon, que ce soit moi ou la copine, il va bien falloir qu'il y ait une doudou qui aille, donc allez, j'y vais, je me lance. Et par exemple, quand je partais en montagne avec Karine Ruby, c'était fou parce que c'était une super alpiniste, mais elle me faisait plus confiance à moi qu'à elle-même. Donc, elle projetait des voies dures en me disant ouais, mais c'est bon, toi, tu vas y arriver. Je dis ouais, ok. Mais en même temps, moi, je savais que si je partais avec elle, j'allais y arriver. Vous voyez, en fait, plus tu fais confiance aux gens et plus ils sortent le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que c'est ma maman qui m'avait appris ça très tôt en tant que professeure des écoles. elle faisait vraiment confiance à ses élèves, elle me faisait super confiance à moi, elle me faisait sortir en soirée, partir en montagne, faire un truc de dingue. En fait, plus tu fais confiance aux gens, plus ils sortent le meilleur d'eux-mêmes. Et du coup, c'est vraiment ce qui se passait quand on partait en montagne entre copines. Voilà. Alors que les gars, c'était plutôt, ils m'attendaient un peu au tournant, ils ne savaient pas trop s'ils pouvaient me faire confiance, il fallait me montrer que tu étais ok, mais il y avait toujours un petit doute que s'il existait, c'était plus pesant. Voilà. Même avec les copains, il n'y avait pas de rapport de séduction, mais je sentais que c'était un peu plus pesant. Et de fait, quand eux, ils voulaient partir faire des voix très exigeantes et challenging pour eux-mêmes, ils ne me proposaient pas à moi. Parce que quand tu pars pour des voix vraiment où tu es à ton niveau maximum, il faut que tu puisses compter sur l'autre. Donc, clairement, ils ne me faisaient pas super confiance. Même mon compagnon de l'époque qui ne l'est plus d'ailleurs. Mais par contre, j'ai quand même pu faire, c'est avec une copine, que j'ai pu faire la face dans des Grandes Jorasses, finalement. Pas avec les gars du GMHM. Là, il y avait des conditions exceptionnelles. Il y avait beaucoup, beaucoup de cordées dans la face. Et il a fallu que je me dise « Non mais Marion, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas y arriver. Marion, vas-y, vas-y. Parce que tu sais bon, tu as déjà fait ça, 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 ça. » Il y avait des mecs qui avaient fait la moitié de ce que j'avais déjà fait et qui se sont balancés dans la face en se posant moins de questions. C'est clair qu'on se met des barrières mentales. Et là, après, il fallait trouver quelqu'un avec qui y aller. Bon, du coup, j'avais du mal à proposer un collègue parce que je ne savais pas si je serais à la hauteur pour faire cette voie. Mais par contre, quand une copine m'a dit « Ouais, au fait, cette semaine-là, je suis dispo, ça te dit, on fait un truc ? » Je lui dis « Ouais, grave, tiens, il y a les Jorasses en condition. » Elle était là « Ouais, enfin, je n'en ai pas obligé non plus. » Et elle a vachement hésité. Et puis après, c'est son compagnon de l'époque qui lui avait dit « Mais écoute, Marion, elle a déjà fait plein de trucs. Si elle te propose, c'est qu'elle pense que tu as le niveau, c'est qu'elle pense que toutes les deux que vous avez le niveau. » Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est balancée dans une grosse face en sachant qu'elle serait incapable de faire une seule longueur. Donc elle s'en remettait complètement à moi pour faire toute la voie. C'est 1200 mètres de face nord de rochers, de mixtes, de glaces. On a marché pendant 24 heures. Ouais, c'est vraiment ma plus grosse performance. C'est le genre de montagne quand tu marches à l'approche, t'arrives au pied de la face et tu te dis « Non, mais c'est pas possible. » C'est juste « Non, c'est pas possible. » Donc tu regardes pas, surtout tu regardes pas la face parce que ça fait trop peur. Tu vas dormir au refuge et le lendemain, de toute façon, il fait nuit. Donc c'est bien. Tu la vois pas la face, tu démarres, il est minuit et demi. Donc c'est parfait. C'est un bon horaire. Donc là, ça c'était vraiment le genre de gros challenge où je... C'est idiot, mais j'avais du mal à proposer un collègue et c'est là où ça démystifie. Je crois qu'il y a une citation d'un alpiniste qui date un peu qui dit que les premières montagnes, d'abord, elles ont été ouvertes et puis après, ça devient une course pour dames ou quelque chose comme ça. Comme quoi, c'est vraiment... Plus il y a de monde qui va, plus la course est facilitée. Là, de fait, je suis allée avec une copine, j'ai tout fait en tête pendant 24 heures et la semaine suivante, il y a deux collègues qui sont allés dans la face parce que comme j'étais allée, ils se sont dit « Bah, ouais, ça va. » Et ils ont été super parce qu'ils m'ont demandé plein d'infos et c'est vrai qu'ils avaient moins d'expérience que moi, ils n'étaient pas allés au GMHM avant et après, ils sont venus me revoir en me disant « Bah, franchement, Marion, on est allés dans la face parce que toi, t'étais allée, tu nous as trop motivés et c'était trop bien et ça l'a fait et franchement, merci. » Et ça, c'était chouette. Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, avec les femmes, ouais, plus à l'aise, j'ai encore un peu du mal à mettre des mots sur tout ça mais en tout cas, dans les fêtes, c'est avec elle que c'est elle qui m'a fait confiance pour partir sur une de mes plus belles faces. Et j'imagine que c'est un peu grâce à ce genre d'expérience entre femmes que tu fondes Lead the Climb. Est-ce que tu peux nous... Alors, Lead the Climb, c'est un... Donc, Mène ta Grimpe. C'est un club... C'est une association qui est affiliée à la FFKM. Donc, c'est un club CAF. L'idée, c'était de... Bah, l'idée, c'est qu'il y avait... Donc, moi, il y a eu l'ENAF. Donc, les premiers groupes féminins, c'était 2003 avec le groupe féminin de Haute-Montagne. Ensuite, il y a eu l'ENAF dont j'ai fait partie avec la FFME. Et puis, dix ans plus tard, moi, j'ai fini le diplôme de guide et je me dis, bon, c'est bon, les groupes féminins, il n'y a plus besoin. C'est bon, on a compris. Destivelle nous avait montré que les femmes peuvent faire des choses. Il y a de plus en plus de nanas qui viennent au probatoire. Enfin, plus en plus. Entre-temps, je suis seulement à la 17e. Aujourd'hui, il y en a 35. c'est pas non plus... C'est bon, il n'y a plus besoin de groupes féminins. Et en fait, entre-temps, il y avait de plus en plus de femmes qui se sont intéressées à ce sport et qui pouvaient affirmer haut et fort qu'elles voulaient pratiquer entre elles. Et donc, en fait, pour le GFHM, il y avait... Et le groupe d'alpinistes féminins, il y avait 15 places et il y avait plus de 100 dossiers. Donc, je me suis dit, ouais, en fait, non. En fait, il y a encore vachement besoin des groupes féminins. Et moi, aujourd'hui, je suis le diplôme de guide, je peux tout faire, je peux tout enseigner, je suis autonome en montagne. J'ai envie de partager ça avec d'autres femmes. Parce que c'est vrai que du lundi au vendredi, j'emmenais les chasseurs alpins. Ensuite, j'ai quitté l'armée pour rejoindre la police nationale. Donc, du lundi au vendredi, j'emmenais des policiers. Bon. Je me disais, c'est cool, j'ai appris plein de trucs dans ces institutions, mais si je peux le faire passer à d'autres nanas, c'est chouette. Donc, le week-end, je me retrouvais à encadrer des groupes féminins et j'ai voulu aller plus loin. J'ai vu qu'il y avait plein de femmes qui étaient intéressées. Moi, j'avais les compétences. Donc, on a créé avec d'autres bénévoles cette association Lead the Climb. Alors, c'était important de mettre un mot anglais, en tout cas, de mettre le mot leadership. Le leadership, c'est un concept qui n'existe pas en français. En tout cas, il n'y a pas de traduction possible. Et du coup, on a mis un mot anglais et c'est des stages de formation avec des guides. Donc, c'est le seul club CAF qui ne propose que des sorties encadrées avec des guides. Donc, payantes. Sinon, c'est un bureau des guides. Mais les bureaux des guides, comment dire ? Donc, ça, c'est des rassemblements de guides d'autres montagnes. Mais le métier, le guide d'autres montagnes, dans notre formation initiale, bizarrement, on apprend à traîner des gens en montagne en toute sécurité. Mais on n'apprend pas à enseigner l'alpinisme. Quand tu fais ton diplôme de ski, tu apprends à enseigner le ski. L'escalade, tu apprends à enseigner l'escalade. Et le guide, tu apprends à emmener des gens en montagne. On n'apprend pas à faire des écoles de neige, des écoles de glace, de rochers, avec des gros groupes. Ça, j'ai appris à le faire à l'armée. L'armée, finalement, c'est l'institution qui a permis de démocratiser le plus le ski et l'alpinisme. À partir de 1930, c'est la première centre de formation. Il y a des cours de ski. Mais alors, ce n'est pas trois pintins. Vous voyez bien un peu les images. Vous avez un peu, j'imagine, déjà vu. Tu as 40 bonhommes en train de se casser la figure sur une grosse pente de neige. Des gars qui n'ont jamais vu la neige et qu'on met sur des skis au sommet de la pente et qu'on leur dit « descend ». Voilà, ça, c'est l'armée. Mais finalement, au fur et à mesure, il y a quand même la technique, la pédagogie qui s'est quand même un peu améliorée. Et finalement, ils ont vraiment permis de démocratiser le ski et l'alpinisme. Et c'est avec eux que j'ai appris la formation à enseigner l'alpinisme. Et ça, j'ai adoré. Ce n'est pas finalement Spike Lença. Lença, tu apprends à emmener des gens, mais tu n'apprends pas à faire des cours d'alpinisme. Donc là, le Lead the Climb, c'est vraiment un club à part parce qu'on ne propose que des cours d'alpinisme, qu'avec des guides. Il n'y a pas de bénévoles qui encadrent les sorties parce que j'ai vraiment à cœur que les femmes, elles puissent progresser. Et pour progresser, il faut des guides, il faut des... Voilà, les initiateurs, il y en a des super, des très compétents et ils font un travail absolument exceptionnel. Mais tu ne peux pas comparer ça avec un guide d'hôte-montagne. Il faut entre 3 et 5 ans pour se préparer au probatoire. Et derrière, il faut encore 4 ans et demi, 5 ans de formation pour finir ton diplôme. Un guide d'hôte-montagne, c'est 10 ans de formation. Bon, et puis intense. Donc voilà, ça fait un super gros niveau technique. Donc voilà, j'ai à cœur que ce soit des guides qui encadrent les groupes de femmes pour être sûres qu'elles progressent. Le but, c'est un peu d'augmenter la pyramide. La base de la pyramide, elle est très large. Il y a 40% de femmes adhérentes dans les fédérations. La FF CAM, donc le CAF, la Fédération Française des clubs alpins de montagne, anciennement le CAF. Et la FFM, la Fédération Française, la montagne d'escalade. Il y a deux fédérations, je pense à un grand bazar, c'est un peu blanc à expliquer, mais il y a 40% de femmes d'adhérentes dans ces fédérations. Donc il y a des femmes en montagne, mais plus tu montes dans la place dans la cordée ou plus tu montes en altitude et plus ça rétrécit. Donc là, l'idée, c'était vraiment plus de les faire vraiment progresser et pas juste de les emmener en montagne. Ça, ça se fait depuis longtemps et il y en a plein en des femmes en montagne. Alors, les raisons ont évolué au cours de l'histoire du CAF. Avant, c'était pour qu'elles soient en bonne santé et des bonnes reproductrices. Et plus tard, il y a la performance sportive qui s'est rajoutée. Ça, c'est un peu, voilà, c'est l'histoire de la femme en France. Donc voilà, c'est Lead the Climb et on propose des stages de formation à l'autonomie, au leadership dans les sports de montagne, entre femmes et de préférence encadrées par les femmes guides. Ce n'est pas toujours le cas parce que sur nos 150 journées qu'on propose dans l'année, comme il n'y a que, bon, il y a 35 femmes guides diplômées, la première Martine Roland n'exerce plus en guide, elle n'est plus toute jeune. Du coup, moi, je pense que je n'ai pas les chiffres exacts, je n'ai pas pris le temps de regarder, mais j'estime entre 20 et 25 femmes guides qui travaillent du métier de guide et elles ne sont pas toutes forcément avec nous parce que les restes ont déjà suffisamment de clients, elles sont déjà suffisamment occupées. Donc, on n'arrive pas à avoir des femmes sur chaque sortie, mais on essaie vraiment au maximum. Et il y a des mecs sur certaines sorties qui en calme et après, comment dire, c'est chouette parce que c'est des gars qui sont venus me voir en me disant, écoute Marion, moi, j'aime bien faire de la formation en tant que guide. J'aime bien emmener traîner des gens en montagne aussi, mais la formation, ça me plaît bien et est-ce que je pourrais bosser avec Lead the Climb ? Du coup, ils sont au courant du projet au-delà de l'aspect technique de formation. Ils sont au courant du projet de permettre aux femmes de vraiment prendre le leadership de la cordée. Et puis voilà, c'est vraiment un club qui du coup est un peu un sujet d'études vraiment pour Cécile Otogali Medzacavalo qui s'occupe du Master Egalabs. Sur les 400 clubs, c'est le seul qui propose... Il y a des groupes féminins, mais là, c'est vraiment le club qui veut orienter, encourager les femmes à prendre le leadership. Alors évidemment, les hommes peuvent prendre une adhésion chez nous parce qu'on n'a pas le droit de mettre dans nos statuts qu'on interdit aux hommes de venir chez nous, mais dans un but de promouvoir le leadership au féminin, par contre, ils ne peuvent pas venir sur nos sorties. On a organisé l'année dernière quelques sorties mixtes. Puis en fait, ça n'a pas pris parce qu'on se rend compte que ça fait un peu peur. Quand c'est un groupe que de gars et qu'on est une nana, ça fait un peu peur pour y aller. Quand c'est un groupe que de nana et qu'on est un gars, ça fait un peu peur pour y aller. Donc, ils ne sont pas venus. Mais par contre, ils peuvent quand même prendre leur adhésion parce qu'il y a plein d'adhérents fantômes au CAF. L'adhérents fantômes, c'est ceux qui prennent une carte CAF pour l'assurance et les tarifs au refuge, mais qui ne viennent jamais aux sorties. C'est presque la moitié des adhérents. Et comme on a un petit club, c'est 15 euros l'adhésion, petit prix, c'est possible de prendre son adhésion même si on est des gars. Et je crois qu'on a sur nos 280 adhérents, je crois qu'on a 4 gars. Mon papa, qui est trésorier, mon papa, qui s'investit, ça a été au grand bonheur de ma maman, mon papa qui s'investit dans un club féministe. Ça l'a fait un petit peu rigoler. Mais voilà, encore une fois, mon papa, il a toujours eu à cœur de me soutenir dans tout ce que j'avais entrepris. Même s'il ne l'exprime pas vraiment, je crois qu'au final, il est très fier. Il ne me le dira jamais, mais c'est comme ça. C'est les papas. Mais du coup, toi, tu dirais que la réception d'une initiative comme Lead the Climb, elle a plutôt été bien perçue, bien reçue dans les milieux de la haute montagne. Ou est-ce que ça a été un peu difficile à entendre dans ce milieu-là, le fait que vous vous organisez pour sortir qu'entre femmes ? Alors, ça a été très bien perçu par le Club Alpha Français. La fédération nous a tout de suite soutenue. D'ailleurs, la création du club s'est faite grâce au CAF, dans le sens où mon compagnon est directeur-agent de la fédération. Et moi, je faisais mes sorties Lead the Climb en tant que guide en indépendante de mon côté. J'ai organisé deux week-ends comme ça. Puis d'un coup, il est venu avec moi. Il m'a dit, ouais, écoute, je t'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi les nanas, elles adorent aller en montagne entre elles, mais clairement, elles adorent aller en montagne entre elles. Je les vois bien, elles sont à fond. Elles sont dans un état d'excitation de se retrouver entre nanas là-haut. Clairement, il était capable de me dire qu'il ne savait pas pourquoi, mais qu'il constatait ça. Il me dit, nous, en tant que fédération, on est là pour répondre aux besoins des pratiquants de l'espoir de montagne. Clairement, il faut que tu ailles plus loin, il faut que tu crées un club avec ce concept. Et je lui dis, ouais, non, faire de la paperasse, une association, président, tout ça, ce n'est pas pour moi. Mais il me dit, non, mais c'est bon, ça prend deux secondes trente, il a rempli les papiers, je ne veux pas dire ça. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, la FFK voulait quand même certaines personnes du comité, ça allait déranger qu'on soit à un club CAF parce que comme on ne propose que des sorties payantes avec des guides, en fait, on est entre un bureau des guides et un club CAF. Mais comme les bureaux des guides, certains bureaux le font, mais la plupart, culturellement, on ne fait pas de formation dans les bureaux des guides, on ne propose pas des cours d'alpinisme. Et dans les clubs CAF, culturellement, on ne le fait pas avec des guides. Quelques clubs le font, ça se met en place de plus en plus parce qu'ils se rendent bien compte que le savoir-faire, c'est les guides qu'ils ont. Mais traditionnellement, il faut que la montagne ne reste pas chère, accessibles à tous et toutes financièrement, donc on fait appel à des bénévoles et pas des guides. Donc du coup, on est un peu entre les deux. Et voilà, on est le club un peu comme ça, un peu bâtard et ça les mettait un peu mal à l'aise. Le fait que ce soit que des femmes, finalement, ce n'est pas ça qui les dérangeait au sein de la fédération. Il y a une page internet dédiée à ça qui a été rédigée justement à des étudiants de Cicilo Togali-Mazzaccavalo sur le Master Egalabs, un étudiant qui a étudié les groupes, la non-mixité dans les fédérations sportives et plus particulièrement le CAF et qu'on a conclu que la non-mixité, c'est un passage obligatoire pour une bonne mixité. L'exemple, c'est l'école. À l'école, c'est mixte, mais en fait, ce n'est pas une super mixité. Dans les cours d'école en primaire, les garçons, ils prennent toute la place parce qu'ils jouent au foot et les filles, elles sont sur les bords pour papoter, faire la corde à sauter. Après, plus tard, dans les classes, les garçons, ils sont plus encouragés à pratiquer les matières scientifiques et les filles les matières littéraires et on se rend compte qu'après, dans les hautes écoles, c'est les matières scientifiques qui sont plus valorisées, les matières littéraires un peu moins rémunérées, etc. C'est une mixité qui a été forcée dans les années 60, non après, 70, je crois, qui a été faite de façon peut-être un peu maladroite parfois et ce n'est pas idéal. Il y a des établissements où ça se passe très bien, évidemment, dans les chiffres, quand même, que ce n'est pas idéal et une bonne mixité, ça passe par une non-mixité. Après, c'est compliqué à amener parce que la socialisation genrée, le fait que les petits garçons sont élevés d'une certaine façon, les filles d'une certaine façon, la socialisation genrée, ça commence à 3 ans. À 3 ans, les petits garçons, ils ont acquis, enfin voilà, et les petites filles, qu'ils étaient un petit garçon donc il n'y a qu'un certain comportement qui pouvait se permettre d'être plus turbulents, de courir d'autres sens, de parler plus fort avec les petites filles. Ils avaient le droit de chouiner, et c'était des petites filles de s'habiller en rose. Ça, c'est à 3 ans déjà, ils l'ont intégré. Et nous, en tant que parents, malgré nous, on le transmet aussi. Attention, je n'accuse personne. Voilà, je suis un peu partie dans tous les sens. Non, c'était très bien, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup Marion d'être venue ce soir au Confer de nous. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de me le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site libreste.com où vous pouvez acheter le livre de mon invité que vraiment, je vous recommande très fortement. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afro-féminisme et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada